Bonjour, bonsoir, chers Ivariennes, il y a un imbécile d'Ivarien appelé Amiral Blindé qui est même rejeté par le mot bénédiction. La bénédiction ne sait même pas qui est Amiral Blindé et c'est celui-là même qui passe tout son temps à insulter notre président. Cela est inadmissible. Mais dites Amiral Blindé que lorsque tu es au milieu d'un groupe de lions et que tu commences à faire des cris de singes, sache que ces lions-là vont te dévorer, ils vont te manger mon frère. C'est ça qui est la réalité, ok ? Amiral Blindé, tu oublies que ton Soro-Guillaume était bel et bien écouté en Côte d'Ivoire. Ton Soro-Guillaume avait du monde en Côte d'Ivoire. Ton Soro-Guillaume était populaire en Côte d'Ivoire. Ton Soro-Guillaume avait le respect et l'amour des Ivoiriens. Ok Amiral Blindé, mais après tout ça, ton Soro-Guillaume a trahi la Côte d'Ivoire. Ton Soro-Guillaume a trahi la population Ivoirienne. Ton Soro-Guillaume a été malhonnête envers les Ivoiriens. Ton Soro-Guillaume a désobéi à Dieu aussi, Soro-Guillaume. Soro-Guillaume a désobéi à Dieu, Amiral Blindé. Tu sais Amiral Blindé, la parole de Soro-Guillaume n'a plus de poids. La parole de Soro-Guillaume n'a plus d'effet. La parole de Soro-Guillaume ne va nulle part. Mais toi Amiral Blindé, je te conseille de parler de quelque chose qui peut t'apporter du bien. Je te conseille Amiral Blindé de parler de quelque chose dont les Ivoiriens pourront te prendre au sérieux. Parce que lorsque le crocodile bouffe ton copain, le copain de ta femme, ça fait mal parce qu'il est mort. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Ou bien Amiral Blindé, c'est ça qui est la réalité. Donc ici, les Ivoiriens sont contents de leur pays. Sauf toi Amiral Blindé, ton GPS de merde. Ça c'est une malédiction, un caractérisé pour toi et ton Soro-Guillaume. Amiral Blindé, ça c'est la honte batardisée pour toi et ton Soro-Guillaume. Vraiment, Amiral Blindé, toi et ton Soro-Guillaume, vous êtes des Tchéni-Mango. Vous êtes des Tchéni-Mango. Vous êtes vomi par la population Ivoirienne. Danga dibao. Danga batardisé. Honte batardisé. Amiral Blindé, la dignité d'un homme se caractérise par quoi ? Par sa parole donnée, par son comportement et son caractère, Amiral Blindé. Mais est-ce que Soro-Guillaume a tout ça ? Est-ce que Soro-Guillaume respecte sa parole donnée ? Est-ce que Soro-Guillaume a ce comportement, ce caractère, Amiral Blindé ? J'aimerais le savoir. Parce que dans un pays où Soro-Guillaume a tenu des promesses à la jeunesse ivoirienne, à des jeunes démobilisés qui ont passé tout leur temps à se battre pour lui dans sa rébellion et que Soro-Guillaume a détourné l'argent de ces jeunes démobilisés, Soro-Guillaume n'a pas de conscience. Soro-Guillaume était populaire. Soro-Guillaume était soutenu par la population ivoirienne à cette époque-là. La Côte d'Ivoire faisait confiance à Soro-Guillaume, mais Soro-Guillaume a déçu. Soro-Guillaume a trahi. Penses-tu que Soro-Guillaume est un homme digne ? Amiral Blindé, est-ce que Soro-Guillaume connaît la dignité ? Le mot dignité, est-ce que Soro-Guillaume connaît le sens ? Est-ce que Soro-Guillaume connaît la honte ? Est-ce que Soro-Guillaume connaît l'honneur ? Amiral Blindé, c'est ça la question. Soro-Guillaume a un mauvais cœur. Amiral Blindé, mais Amiral Blindé, toi Amiral Blindé et Soro-Guillaume, vous êtes la même chose. Qui s'assemble, se ressemble. Qu'est-ce que toi Amiral Blindé, tu peux venir dire à la population ivoirienne ? Quelle vérité toi tu peux venir nous dire ? Qu'est-ce que Soro-Guillaume peut nous dire ? Quelle vérité Soro-Guillaume peut nous dire ? Qu'est-ce que Soro-Guillaume peut nous apprendre Amiral Blindé ? Toi Amiral Blindé, mais qu'est-ce que toi tu peux nous apprendre ? C'est ça, la dignité d'un homme. Si Soro-Guillaume parle de dignité. Est-ce que si Soro-Guillaume parle de dignité, ni dignité pour la Soro-Guillaume, ni dignité pour la Soro-Guillaume, ni dignité pour la Soro-Guillaume. Amiral Blindé... j'ai voulu savoir même à mes filles d'un gâté d'un gâté ni fin fin d'âme avec l'âle à des mâchis là à tes prôniers mais maintenant procès d'âme au fond avec l'âle à tourner pour les seront guillemets mais mme la méfie n'amérée à blinder présent water a eu commandement chamanie mais barque à moi la parole douce la parole de bénédiction le présent pas trop entendu dans ses oreilles ok mais elle sera guillemme sur guillemme n'a fait qu'entendu des paroles de mauvaises paroles des paroles à du 2 2 2 je sais pas des malédictions c'est ce que ce haut guillemme entendu sur moi donc ce n'est pas la même chose ok mais va demander lorsque la maman du présent water a vu sa maman entendait que des paroles douces des paroles de bénédiction à propos de son enfant parce qu'elle sait qu'elle a mis un enfant dit au monde ok doua ou dit nana madine à ouboulou avant de mourir elle a eu tous ces compliments à propos de son enfant mais la mère de sur au guillemme elle a fait qu'entendre en les malédictions les mauvaises paroles dans son noël elle sait qu'elle a mis un satan au monde c'est ça qu'elle a donc je vais te dire quelque chose d'amener bléné va demander la mort de sur au guillemme les amis de la mort de sur au guillemme et les amis de toi même ta maman va les demander elles te diront que ta maman est sur au guillemme et la mort de sur au guillemme ont mis des enfants impolé au monde ont mis des enfants bâtard au monde ont mis des enfants maudit au monde c'est ça elles diront ok mais ton père est un grand imam le père de sur au guillemme et un grand homme aussi mais vous ne ressemblez pas à vos parents vous n'avez pas pris le chemin de votre père c'est ça qui est la réalité mais je vais te dire quelque chose un homme lorsque tu es maudit tout ce que dieu va te donner avec un voulot même si les gens font tout pour arranger tout pour te donner ça va c'est gâté ça ne sera pas du l'homme parce que c'est la malédiction la malédiction qui frappe sur au guillemme moi je n'ai jamais vu ça même un cénophon je n'ai jamais vu un cénophon qui a eu ce genre de malédiction qui frappe sur au guillemme amira blindé je vais te dire ça mais je vais te dire amira blindé sache que la population qui suit le président ou attra aujourd'hui la foule qui est derrière le présent ou attra aujourd'hui l'immobilité que le présent ou attra à aujourd'hui sur au guillemme a eu tout ça sur au guillemme a eu tout ça mais pourquoi sur au guillemme a perdu tout ça parce que la malédiction parce que sur au guillemme dit qu'il a l'argent sur au guillemme donne de l'argent à sa mère et sur au guillemme créé sur sa mère encore c'est cette malédiction qui a frappé sur au guillemme aujourd'hui sur au guillemme est lâché sur au guillemme n'a pas de popularité sur au guillemme ne représente rien amira blindé ok mais je vais te dire quelque chose amira blindé vous les ennemis de la croix d'ivoire vous dans la banque ou vous les enfants maudits vous les enfants traite vous les enfants ennemis de la croix d'ivoire vous les enfants batardisés vous qui voulez détruire la croix d'ivoire vous qui voulait freiner le développement de la croix d'ivoire n'a n'yat qui m'est en bas à cliper vous les enfants inconscients qui veulent tuer les ivoirais n'yat qui m'est à ma clé sauter vous les enfants maudits qui veulent détruire la croix d'ivoire qui veut s'opposer à l'avancement de la croix d'ivoire à l'amnésion sur la croix d'ivoire n'a n'yat qui m'est à ma clé pérenne c'est ça qui est la réalité donc à bon entendre salut ok voilà puis ça pas de la planète dans la bico sur le domaine d'un abaco ok voilà ni tout à l'adménie co co d'adménie finette que la d'adménie co co l'ouvre n'est d'un seul démec et d'un adi ou d'un adi finalement adi sur ou d'un avec un adi ou les aoui ok je crois bien que même et cadets sur l'adménie Il y a des gens qui peuvent s'hypNY, puisser, car les gens sont perdus et besoins du maximum. Personne ne veut ça, aucune mère ne souhaite ça, aucun parent ne veut ça. Donc arrangez-vous, pour ne pas te couverir de tout le monde. Ok, voilà, comme voilà, Amir Abilendi, Peace out. Bye bye.